salut aujourd'hui je vais vous parler de la leçon routage puisque par la suite je vais faire des tutoriels sur le routage des réseaux donc ok c'est ce que nous allons détailler aujourd'hui à la suite comme j'ai dit à l'heure là nous aurons à mettre des topologies et on va router des réseaux entre eux sur le thème donc dans le mot routage donc vous avez le mot route donc route c'est une route c'est un chemin après c'est à dire en informatique dès lors que vous avez plusieurs réseaux distants ou proches et bien il est nécessaire d'établir des routes donc on appelle dans ce cas le routage qui permettra aux différentes machines aux différentes ordinateurs d'envoyer des paquets ip des paquets ip correctement sinon si le routage n'est pas mise en place et bien les paquets ip les machines ne pourront pas envoyer des paquets ip qu'est qu'il veut dire qu'il puisse vous appeler c'est l'intérêt protocole donc pour mieux vous expliquer je vais vous faire un petit dessin avec paint je pense que vous connaissez moi c'est un petit truc que j'affectionne c'est d'office avec windows je n'ai pas besoin de licence puisqu'on est dans la notion route je vais vous dessiner un rend point qui va jouer le rôle d'un routeur ok c'est à dire qu'en informatique l'équipement qui joue le rôle du routage c'est un équipement appelé routeur ok donc là je vais vous faire un rend point je vais vous faire un rend point dans ce rend point vous aurez des informations lorsque vous arrivez dans un rend point vous avez des flèches de direction encore des panneaux qui vous dit que pour aller à tel endroit et bien il faut prendre telle sortie par exemple exemple là vous sortez de Paris qu'il faut prendre telle direction pour aller à Toulouse c'est un exemple vous sortez de Toulouse il faut prendre telle sortie pour aller à à Bordeaux vous sortez à Bordeaux il faut prendre telle sortie pour aller à Lyon par exemple national 3 par exemple ça vous dirige vers Lyon exemple ok et vous prenez un national 5 vous allez vers telle ville sauf que en informatique les informations qui vous trouvez dans un rend point dans le rend point là d'habitude vous allez trouver dans la table de routage des hauteurs je sais pas si vous me suivez je pense que oui c'est à dire que lorsqu'un réseau cherche la route alors si on veut savoir quelle route telle route telle route bien il faut aller dans la table de routage pour voir les réseaux qui sont renseignés ok si un réseau n'est pas dans la table de routage en hauteur je peux vous dire qu'il est presque il est impossible de vous contacter ok ok à l'exemple dans ce qu'on prend là les directions qu'ils y sont dont on point connaît ok puisque c'est là dedans lorsque vous arrivez ici par exemple vous sortez de Paris paris tout simple on va dire que paris son réseau c'est on fait en même temps le informatique aussi paris a pour réseau ce réseau là paris a pour réseau 10 points 10 points égal donc si on va vers Lyon par exemple on dit que c'est 100 16.0.0 ok en même temps il faut mettre loin devant parce qu'on a dit qu'on a les verts par exemple ça va plus haut de toute ville et ici on peut dire que c'est Bordeaux ok et Bordeaux a pour réseau par exemple l'exemple 1 1 3e ok et ici ça reste dans le dans les concepts on va dire qu'ici c'est Toulouse 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 avec un E et mon réseau c'est euh alexandre ou 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 qui j'ai pas mises la zone de plus si on l'a je m'excuse mais s'il y en a à ne peut pas être du même nam& aussi mais je vais mettre sort ici pour différencier les villes en fait et autant de ce point là ça c'est le réseau du tout savoir que les réseaux mais c'est la récit et à retour ok donc savoir que l'adresse ipv4 comporte une affaire de 4 octets voici les toutes et d'offres par contre là dedans je suis à déjà les détails seront sur le sujet sur la plateforme donc vous avez ces villes là à faire communiquer donc lorsque moi je sors de paris je descends à Bordeaux par exemple je rentre dans le rond-point et je me dis ouais bon faut prenez telle sortie pour arriver à Bordeaux jusque là je pense que vous vous suivez en fait c'est bien que vous comprenez bien la fonction routage que j'ai fait tout ça puisque à la suite on va pas revenir là dessus on va plutôt faire de la pratique c'est à dire qu'on va prendre des topologies de plusieurs réseaux et les routiers et puis vous allez comprendre si vous suivez ce tutoriel le principe du boutage ok de toute façon si vous voulez faire de l'informatique ça c'est incontournable parce que tout à part lorsque pour tout dans le réseau informatique vous aurez à route et des réseaux le temps si vous faites uniquement de la roue vous n'aurez pas de réseaux à route et si vous êtes dans le réseau informatique vous ne pouvez pas éviter le routage à je vous le dis c'est pour ça que je prends le temps de vous faire la théorie ensuite je prends le temps de vous faire la pratique pour vous abonner déjà présent sur la plateforme si vous vous sortiez de paris vous voulez aller à toulouse vous connaissez le principe de renvoyant vous le prenez dans ce cas là vous prenez de l'intérieur vous faites tout le tour vous sortez vers toulouse mais en informatique vous pouvez bien sans retirer de paris et couper ici puis aller vers à toulouse souvent ce sont des paquets ip donc il n'y aura pas de collision que vous passez ok donc du coup voilà le principe est ces sorties là sur un routeur ce sont des ports des sorties d'accord ce sont des ports là ce sont des sorties d'entrée mais sur les sur le routeur vous avez trouvé des ports on les appellera des ports c'est à dire que pour à la toulouse il faut prendre le port céréales et gris et ça par exemple si on continue à mettre des choses sur le schéma je veux dire que je veux dire que ça c'est la nationale 3 n 3 par exemple et ça c'est là n 4 donc qui fait allusion au port que vous jouez pour faire cette année de x pour passer d'un et de x pour céréales ok si on dit qu'ici c'est la n n qu'est ce qu'on pourrait dire n 5 5 et ici c'est elle c'est par exemple ça peut être n'importe où tu de deux des sorties quoi du noir ça c'est sur les mots pour cela que qu'on va indiquer au réseau à chaque fois que vous voulez les connecter par le réseau 10 dans les connecter le réseau 5 à toulouse il faut qu'il aille qu'ils sortent vers le le port dans la n 5 ok si pour la n 4 c'est pas la peine il va vers bordeaux donc le principe c'est à peu près ça donc on peut aussi rajouter des sorties comme on rajoute de pour qu'ils ont tu tranquillement j'avais plusieurs qu'ici c'est marseille l'exemple peut-être bien toute ville ici oh vous l'avez et puis bon ben c'est le même principe en fait là vous mettez le nom du réseau si vous souhaitez on peut rajouter rajouter des des choses quoi pour que je puisse comprendre le principe si on dit qu'ici c'est marseille il faudra bien aller contacter marseille avec son réseau 11 c'est son réseau à marseille il va pas écouter lui pour aller à ramasser un accès n6 n'est pas si compliqué national 6 6 donc c'est ainsi cela c'est le port des sorties parce que ce réseau va vouloir aller connecter le réseau bronze on va dire hauteur pour que ce réseau puisse se communiquer avec le réseau bronze il faut qu'il prend là pour s'y souhaiter par exemple là où nous sommes sur un point donc on va dire que voit qu'ils sortent sur le bon point dans la nationale 6 peut même rajouter d'autres sorties de vers d'autres villes par exemple mais c'est un peu compliqué parce que là il ya place je sais pas si on aura si on peut dire que qu'elle fait qu'on aurait pu pour l'envoi la sortie déjà que je pense que vous aurez compris là vous c'est dur en fait surtout tout ça là ça va pas être une grande pour ajouter youtube des tonnes de tonnes de sorties en fait c'est-à-dire que j'étais dépos qui tout bien que tout ça ce sont des des réseaux qu'on sera amené à pouvoir voir des entreprises plusieurs réseaux à route et donc une fois que vous pensez le principe là aussi c'est politique il peut y avoir un autre point dans le point aussi cela vous sortez dans notre plan à un souverain quitter le pays à l'aubi on revient qu'il faut aller voir voilà donc c'est ça c'est c'est un conseil qui est en fait du bout à chaque fois vous croisez en France et vous croisez dans sa table de outage vous allez pouvoir trouver des réseaux que vous connaissez pas que que le tour ne connaît pas ok et là là en l'occurrence lorsque vous croisez on vous allez trouver des et des informations de préjugation vers la destination que vous souhaitez du coup vous connaissez cette sortie ou cette entrée va cette sortie plutôt et puis vous faites que voilà que c'était pour sortir et lui c'est déjà qui rentre de 12 ok et ici on peut même dire c'est les gens qui sortent de paname et celui-là c'est les gens qui qui rentrent sur paname ok bon on n'a pas mis de vie pour celui-là mais on va mettre une destination parce que chaque sortie ramène une à une destination il ne faut pas qu'on puisse alors les bêtises c'est passé ce qu'il faut vous rappeler oui c'est comme ça donc c'était il va y arriver je pense que vous aurez compris à peu près l'explication que je vous ai fourni concernant ce cette histoire de routage donc vous aurez vous aurez vous aurez d'autres tutoriels mais ça va être des la pratique donc on va prendre un réseau un réseau plusieurs réseaux derrière et nous les autres ok en leur donnant des sorties en statique ou dynamique pour nous c'est plutôt le qui va demander des sorties en fait ce qui est statique ça nous dit un coup de poil là-bas pour l'armée en on est en dynamique vous verrez que vous trouvez leur sortie vous même sans souci et qu'est-ce qu'on aurait pu mettre là on peut dire que c'est dit on va passer à autre chose c'était le titre pour savoir qu'il y a le routage par défaut ok le routage par défaut voici les types de routage que vous pouvez trouver petit paquet quand même par défaut donc lui qu'est ce qu'on peut dire de lui il dit déjà que lui c'est comme le routage statique sauf que lui il laisse il laisse tous les réseaux qu'il soit pour tu communiquer il fait communiquer toutes les réseaux en fait ça c'est le routage par défaut ça c'est une route par défaut par contre le routage statique oui à nous d'aller renseigner les adresses IP dans la table de routage du routeur c'est le même principe le routage statique voilà à nous d'aller renseigner les réseaux dans la table de routage et vous avez le protocole de routage RIP le protocole de routage RIP le protocole de routage RIP lui c'est un protocole dynamique ok donc lui c'est en automatique donc par exemple le routage statique il suffit à nous de renseigner les réseaux dans la table de routage du routeur ou des routeurs d'ailleurs le routage par défaut il suffit de le configurer sur le routeur puis pour laisser entrer les réseaux aux alentours et le routage RSPF le protocole de routage RSPF je vous expliquerai les acronymes je vous expliquerai les acronymes au fur et à mesure je vous expliquerai les acronymes au fur et à mesure parce que là bon c'est juste une théorie le protocole de routage de routage OSPF lui aussi c'est un protocole de routage dynamique donc lui c'est en fonction des zones nous verrons comment le configurer ok il y a le protocole aussi le protocole EIGRP donc ça c'est un protocole qui est du Cisco donc c'est un protocole de routage dynamique donc ça c'est du protocole c'est du dynamique aussi c'est un protocole de routage dynamique c'est un protocole de routage dynamique donc vous avez le NAT le routage NAT aussi ça c'est pour la pour la onslation d'adresse c'est à dire que il faut savoir le infos particulièrement que vous avez des adresses privées il faut impérativement le NAT pour convertir vos adresses privées en adresse publique que vous puissiez avoir accès à internet voici les protocoles que nous allons expérimenter à l'avenir sur les tutoriels donc le routage ça c'est le protocole de routage donc il y a d'autres protocoles il y a plein d'autres choses qu'on va voir resté surtout abonnez vous liker et partager la vidéo pour que vous soyez au courant de tout ce que je fais partager que je fais passer ça c'est dans le cadre du réseau informatique pas que voilà dernière fois j'ai attaqué tout ce qui est système donc avec un windows server si vous cherchez bien vous allez le trouver sur la plateforme qui viendra de la virtualisation qui viendra et l'adware vous en trouverez quelques tutoriels aussi lorsque je dis adware c'est concernant le matériel en elle-même et l'utilisation des systèmes d'exploitation que vous verrez ou aussi le P.A.B. de l'informatique vous trouverez aussi sur la plateforme en vous abonnant au profil quoi bon à bientôt pour d'autres tutoriels puisque là c'était juste la théorie sur le sujet prochaine fois prochain tutoriel prochain tuto on passera à la pratique